Un pays que nous connaissons bien en Côte d'Ivoire, avec lequel notre nation a de relations fraternelles. Monsieur le ministre, soyez le bienvenu. Donc nous allons parler en français, il y aura une traductrice. Vous pouvez enlever votre masque. Je suis tout près de la bouche. Bonsoir Monsieur le ministre. Bienvenue. Bienvenue. Merci. Ici nous sommes au centre de presse, où les 80 journalistes acrédités ont travaillé depuis le 9 août. Et c'est d'ici qu'ils ont envoyé toutes les nouvelles que vous avez pu lire autour de ce congrès. Donc c'est d'ici que nous avons pu partager toutes les informations que vous avez. Depuis le début nous avons installé des conférences de presse. qui ont permis de recevoir les leaders, qui ont permis de recevoir les leaders de la communauté postale du monde, qui ont offert l'occasion à l'opinion, à l'audience ici et aux journalistes. qui ont offert l'opinion aux journalistes et aux participants généralement de mieux comprendre les réalités du monde postale. Notamment celle des pays africains. Nous comptons sur vous cet après-midi pour nous en dire un peu plus sur la marche de la poste en Guinée équatoriale. Et nous comptons avec votre expérience pour nous expliquer comment le niveau postale en Guinée équatoriale. Quel type de réponse, par exemple, le gouvernement a apporté avec la pandémie du Covid ? Que type de réponse, par exemple, le gouvernement de Guinée équatoriale a donné en relation à la situation du Covid-19 ? Et surtout la politique de manière générale de votre gouvernement en ce qui concerne la poste pour que ce service universel demeure un service essentiel dans votre pays. Et surtout la politique de votre gouvernement pour que le secteur postal soit essentiel dans l'économie du pays aussi. Donc je vous explique rapidement le fonctionnement de ce rendez-vous. Explique rapidement le fonctionnement de ce rencontre. Vous aurez un petit propos introductif. Ensuite nous passerons aux questions des journalistes. Bienvenue et c'est à vous la parole. Bienvenue et le monsieur a la parole. Merci beaucoup et bonsoir à tous. Je me retrouve sur cette belle terre ivoirienne de la Côte d'Ivoire. sous invitation du gouvernement ivoirien et de l'Union Postale en vue de participer au 27ème congrès de l'Union Postale universelle. J'ai le grand honneur de représenter à son excellence M. Obiang Majar. Président de la République et chef du gouvernement de la Guinée équatoriale. qui m'a autorisé à le représenter à cette rencontre exceptionnelle ici en Côte d'Ivoire. Merci beaucoup. Merci beaucoup monsieur le ministre et encore bienvenue chez vous en Côte d'Ivoire. Merci beaucoup monsieur le ministre et bienvenue à la Côte d'Ivoire. Alors nous allons passer aux questions des journalistes qui se jettent à l'eau. Maintenant nous allons passer aux questions des journalistes qui se jettent à l'eau. Maintenant nous allons passer aux questions des journalistes. Stéphane Bétis. Periodiste Stéphane Bétis pour votre question. Bonjour monsieur le ministre. Buenos días monsieur le ministre. Je suis Stéphane Bétis, journaliste à l'agence de presse panafricaine. Je suis Stéphane Bétis, periodiste à l'agence panafricaine de presse. Invité par l'Afrique et accueilli par la Côte d'Ivoire, le 27ème congrès de l'Union Postale Universelle se tient à Abidjan depuis trois semaines et nous tirons à sa fin dès demain. Qu'est-ce qu'on peut retenir pour la Guinée Équatoriale, pour ce congrès qui se tient à 87 ans après son premier au CAIR ? Qu'est-ce que la Guinée Équatoriale retient ? Voilà, non seulement de l'organisation et les attentes, voilà surtout. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Comme je l'ai dit il y a peu, dans un premier temps, je vais profiter de l'occasion. au nom du chef de l'État que je représente à cet acte et du peuple de la République de la Guinée Équatoriale de féliciter effusivamente au gouvernement de la hermana République de Costa de Marfil de la République Sœur de la Côte d'Ivoire pour l'organisation singulière et exceptionnelle de ce congrès. C'est-à-dire que la Côte d'Ivoire sera toujours un orgulho pour tout le continent africain. Alors, pour dire une fois de plus que la Côte d'Ivoire sera et est déjà un orgulho pour tout le continent africain. Cela dit, au nom de la délégation qui m'accompagne, j'ai l'honneur de représenter mon pays en ce 27e congrès de l'Union Postale Universelle, sur cette belle terre ivoire africaine, en donde la importancia de celebrar este evento en nuestro amado continente, d'où la joie de célébrer cet événement sur notre continent. Cela démontre une fois de plus l'engagement de l'Union Postale Universelle relativement aux objectifs de développement qui ont été annoncés par les Nations Unies et de l'agenda 2063 de l'Union Africaine, des perspectives d'un secteur postal qui appuissent pour l'inclusion digitale, l'inclusion sociale et l'inclusion financière de toutes les communautés du monde, des communautés africaines en particulier. qui prend en compte l'inclusion sociale et digitale sur l'ensemble du continent africain. Comme je l'ai dit avant, nous avons tenu à être présents à cet acte parce que nous sommes sûrs que nous aurons des résultats vraiment satisfaisants relativement à l'évolution du secteur postal sur tout le continent. Bonjour Monsieur le Ministre, je suis Nadej Kofi du site afrique-economie.net. Bonjour Monsieur le Ministre, je suis Nadej Kofi de afrique-economie.net. Monsieur le Ministre, hier le directeur général a eu à répondre aux questions des journalistes concernant ses missions lorsqu'il sera à la tête de l'Union Postale. Monsieur le Ministre, le directeur général de l'Union Postale ayer nous a informé de son compromis en relation au développement de notre organisation. Il a dit qu'il était venu dans l'objectif de répondre aux problématiques de chaque pays. Monsieur le Ministre, pouvons-nous savoir quels sont les problèmes au niveau postal dans votre pays? C'est une question très intéressante et c'est la raison pour laquelle nous sommes ici. Et comme vous le savez tous, après l'avènement de la technologie et de la digitalisation au niveau de la scène mondiale, qui est un secteur qui est quasiment transversal relativement au reste des autres secteurs, il est nécessaire que nous puissions redynamiser les services postaux dans le monde. Et particulièrement en la République équato-guinéenne, où dans les dernières années, nous avons presque un secteur postal décadent. Parce qu'effectivement nous n'avons pas pu avancer au même rythme que l'évolution technologique dans le secteur postal. Et cela fait exactement un an, comme ministère du secteur, nous avons élaboré, une nouvelle loi a été élaborée et acceptée au niveau des services postaux universels de la Guinée équatoriale. où nous prévoyons toutes les dispositions nécessaires pour rendre adéquats les besoins actuels relativement au secteur postal. Et évidemment, comme nous le savons tous, il est important d'avoir des échanges de connaissances avec les pays qui sont déjà avancés dans ce secteur. Et ceci est la raison pour laquelle nous sommes présents ici, pour échanger, et voir dans quelle mesure nous pourrons développer les secteurs postaux en Guinée équatoriale. Comme je l'ai dit bien avant, les nouvelles technologies et l'Internet constituent un secteur transversal relativement à tous les autres secteurs. Nous savions tous quelle était l'importance de l'envoi d'une lettre par courrier postal. Mais aujourd'hui, tout simplement avec un message transmis, l'information est passée tout aussi rapidement. Et dans ce sens, les services digitaux sont nécessaires pour les échanges commerciaux. par exemple, nous avons aujourd'hui le commerce électronique ou le e-commerce, qui a besoin d'une base logistique pour un meilleur développement. Et cette base logistique, nous l'avons déjà avec les services postaux traditionnels que nous avons déjà. C'est la raison pour laquelle nous avons besoin de rendre adéquates les réalités actuelles aux services que nous proposons sur le plan postal. Et je pense que cette difficulté est l'une d'entre elles, que nous partageons tous aussi bien en Guinée équatoriale que dans les autres pays de l'Afrique. Bonjour Monsieur le Ministre. Bonjour Monsieur le Ministre. Je suis Kofo, journaliste à l'Intelligence d'Abidjan. Je suis Kofo, périodiste à l'Intelligence d'Abidjan. J'ai deux questions. J'ai deux questions. La première est qu'hier, dans les travaux en plénière, les congressistes ont adopté une résolution sur la réduction des activités sur la réduction des gaz à effet de serre au niveau de la poste. Est-ce que l'Afrique se sent concerné par cette résolution là ? Quand on sait... Me gustaría saber si l'Afrique est envolvée quand on sait que la poste africaine elle-même a de... Quand on sait que la poste africaine elle-même a de... est-ce que l'Afrique est compromettée en elle ? Seconde, il y a eu également une résolution... La seconda pregunta est relacionada con la seconda résolution... Pour que l'UPU réduise son budget. Pour que la Union Postal Universal reduce son alzement. Et certains pays, notamment la France, l'Allemagne... Et certains pays comme la France et l'Allemagne... On demande que... Que il fasse que certaines activités de l'UPU soit suprimées. Han pedi que se ha... Apagé certaines activités de l'UPU. Est-ce que l'Afrique ne se sera pas visée par cette résolution là ? Est-ce que l'Afrique n'est pas appelée en relation à cette décision ? C'est ma question. Esta est ma seconde question. Effectivement, ce sont des questions très politiques. Ce sont des questions d'ordre très politique. Empezons par la première question... En commençant par votre première question relativement à la résolution... de les effets invernaderos. Des effets relativement aux effets de serre. Ce que je peux dire à ce sujet, c'est que... Ce que je peux dire à ce sujet, c'est que... Ce que je peux dire à ce sujet, c'est que... C'est que l'Afrique n'est pas en marge de cela. Nous parlons aujourd'hui de l'Union Postale Universelle. où presque tous les pays africains sont membres. Et aujourd'hui, nous célébrons ce 27e congrès sur les terres africaines. C'est sûr qu'en Afrique, nous n'avons pas encore subi les conséquences des changements climatiques comme dans certains pays. Mais cela ne signifie pas que nous sommes en marge. Même si aujourd'hui nous ne comptons pas les retomber... Il est toujours mieux de prévenir que guérir. Je crois que c'est une résolution pertinente que nous également avons adoptée. Relativement à votre seconde question... Comme je l'ai signalé un peu plus tôt... Les services postaux ont dû être digitalisés. Alors, les États qui finançaient ces services pour le reste du monde... Aujourd'hui, ils connaissent clairement le développement que cela a pris en compte. Et je crois, je pense que c'est une des raisons pour lesquelles ils ne pourront plus contribuer comme il y a 30 ou 20 ans en arrière. Je crois que c'est le travail de la nouvelle direction de l'Union Postale... ...sensibiliser à ces États... ...sensibiliser les États... ...pour qu'ils continuent de travailler avec le reste des États... ...pour qu'au moins le développement actuel... ...la digitalisation des services postaux... ...pour qu'ils puissent à tous... ...como aussi... ...elles sont déjà disfrutés. De pouvoir travailler avec tous les autres pays... ...en suivant le développement technologique... ...pour que cela soit une réalité pour tous les États membres. Pour cela, ce n'est pas très juste la décision que ont pris ces pays... ...mais c'est un organisme international... ...donde tous ont la voix et le vote. Alors, je peux dire que ce n'est pas une décision très juste. Cependant, il faut savoir que c'est une organisation mondiale... ...où nous avons des droits et des votes. ... 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